Bonjour, bienvenue sur Delta TV, dans votre journal de la culture. Au sommaire de ce mercredi 26 mars 2014, L'Aune-Plage fête le printemps des livres. Le printemps des poètes est toujours d'actualité avec une lecture de poèmes du côté de Gravelines. Le groupe nordiste Hormuz qui mêle musique bretonne et musique canadienne sera en concert à l'espace culturel de Castéquer ce samedi. Et on commence ce journal avec Michel Verklit qui exposera à partir de demain à la médiathèque de Bourbourg. Le vernissage se déroulera à 18h, l'entrée est libre. C'est une exposition qui va présenter à la fois des aquarelles et des peintures à l'huile. Je suis plus connu d'ailleurs sur ces deux techniques-là. Et puis cette fois-ci, je vais exposer des sculptures qui sont surtout des terres cuites. Il y aura sculptures bois. Et puis j'ai aussi des pastels. Et j'ai aussi pour la première fois des photographies. Donc des photographies, portraits, mais aussi des vues provenant de mes voyages. Alors ici, par exemple, c'est une vue que j'ai prise à l'église Sainte-Sophie à Istanbul. Parce que c'est un endroit remarquable, chargé d'histoire. Et en plus, il y a une certaine difficulté à réaliser ces photographies. Donc à partir du moment où c'est difficile, ça me plaît, j'ai envie de le faire. Dans le cadre du printemps du livre à la médiathèque Marcel Pagnol de Lonne-Plage, des adolescents sont venus présenter aux enfants leur réalisation. Un livre, l'histoire de l'espace jeune de la commune. Depuis maintenant trois ans, l'espace jeune de Lonne-Plage participe au printemps du livre en créant un ouvrage. Et chaque année, un thème différent. L'an passé, on était parti sur des comptes qu'on avait déjà travaillé lors du marché de Noël. Et l'année précédente, on était parti sur le concept de un jour, un chapitre. Où les jeunes, chaque jour, prenaient le relais sur un chapitre qui avait été fait la veille. Et puis voilà, sur les 15 jours de vacances, ça nous donnait une histoire. Et cette année, Cookie a fait son apparition. Il s'appelle Cookie, c'est un ours en blanc. Et il fait partie de l'espace jeune. C'est la mascotte un peu. Pour le printemps du livre, on a eu cette idée de le prendre avec nous. Pour pouvoir expliquer chaque jour les activités qu'on faisait avec lui. Et dans le livre, la vie de Cookie à l'espace jeune, on peut donc voir l'ourson s'exercer au tennis de table, déjeuner avec les adolescents. Des situations cocasses qui reprennent la vie des jeunes au quotidien. Donc voilà, cette année, on est parti sur le concept d'utiliser une mascotte qui en est devenue une pendant les vacances. Et de travailler autour de tout ce qui est fait à l'espace jeune, sur la vie à l'espace jeune en fait, par le support de la mascotte Cookie. Cinq jeunes ont participé au projet, un projet qui leur a permis d'utiliser leur imaginaire et de s'adapter à un public enfantin. C'est un travail de recherche parce qu'on leur avait dit comme consigne que le printemps du livre, c'était quand même à destination en majorité d'un public jeune. Donc voilà, il fallait faire un travail d'écriture pour eux parce que c'est la génération texto. Donc il y a eu du boulot quand même de fait avec eux. Donc c'était pas simple pour eux, mais ils ont fait un gros travail de recherche sur l'informatique, sur la mise en forme, sur l'illustration, sur l'imaginaire. Donc le résultat est plutôt beau. Cookie, après être devenu le héros d'une histoire, restera à l'espace jeune dont il est devenu la mascotte. Mais vous pouvez encore retrouver les aventures de l'ourson sur internet et les réseaux sociaux. Animés par Karine, les ateliers du mercredi à la médiathèque de Graveline permettent aux enfants âgés de 7 à 12 ans de travailler autour du livre et de l'animation. Durant quelques semaines, l'artiste Wondergen est venu se greffer à cet atelier pour un projet autour du cinéma d'animation. Le théâtre d'ombre, c'est la technique expérimentée par les enfants avec l'illustratrice Hélène Dubois qui apporte son expérience et son savoir-faire en matière de cinéma d'animation. Donc aujourd'hui, ils vont créer leur petite marionnette, le petit personnage en ombre chinoise. Ils vont la découper, l'articuler pour les plus grands. Et donc, on va l'animer soit derrière le drap blanc, soit sur le banc titre. On va prendre justement l'animation image par image. L'artiste intervient ainsi sur plusieurs séances pour transmettre quelques techniques. On a commencé avec la pixelation la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est sur le théâtre d'ombre. Et puis, la semaine prochaine, on fera la récup, des petits personnages. On va animer des jouets image par image. Donc voilà, à chaque fois, on expérimente des choses différentes. On va aussi animer avec de la pâte à modeler, du papier découpé. Toutes ces expérimentations feront l'objet d'un film que vous pourrez retrouver dès le mois d'avril. Depuis 15 ans, les ateliers du mercredi animés par Karine ont évolué et comptent désormais de nombreuses activités créatives. C'était axé surtout sur le cinéma d'animation. On ne travaillait que sur le cinéma d'animation. Mais ça faisait beaucoup trop long. Du coup, d'année en année, on a fait des ateliers cinéma beaucoup plus courts. Et on diversifiait en travaillant autour du papier et en mettant pour là des petits projets tout autour du livre, en fait. Ces ateliers du mercredi sont une belle opportunité pour les enfants de travailler au cours de l'année avec des artistes, mais aussi des auteurs. Dans le cadre du printemps des poètes, tous les arts étaient regroupés au centre artistique et culturel François Mitterrand, la musique, les poèmes et la danse. Et c'était une première pour les élèves de Josiane Varlet. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fouet reprend, et il les passe à tout. Alors en fait, le printemps des poètes, c'est une manifestation nationale, et le thème national qui a été choisi cette année, c'est la poésie au cœur des arts. Donc on va assister à des lectures de poèmes par des enfants qui seront entrecoupés d'intermèdes musicaux, donc piano, flûte et de danse. Alors on aura 24 lecteurs. Les danseuses vont aussi faire un moment de lecture. Il y aura 10 pianistes, 2 flûtistes, 6 danseuses. On a des musiciens, musiciennes qui dansent aussi, et donc qui vont faire aussi la lecture. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses coins. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de genre. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que l'étouffateur vit au débord de celui qui l'écoute. Pour les lecteurs, ce sont des enfants qui ont participé à un concours de poésie organisé par les délégués départementaux de l'éducation nationale l'année dernière. Donc on a proposé aux finalistes de revenir avec leurs poèmes. Il y a également des enfants du conseil municipal des jeunes. Et puis les danseuses du cours de Josiane Varlet de l'école municipale de danse et les musiciens de l'école de musique de Graveline, les élèves notamment de Madame Gruson. Énergie et métissage du rythme et des voix du Québec et de la Bretagne. Le groupe nordiste Hormuz va mettre l'ambiance ce samedi à l'espace culturel de Castéquerre à Gravelineau. Le groupe Hormuz nous rejoint ce samedi 29 mars à l'espace culturel de Castéquerre. Le temps d'un concert, on délocalise la programmation. On voulait faire un petit clin d'œil à la Saint-Patrick en invitant ce groupe de la région Nord-Pas-de-Calais. Le marquis de Saint-Aignan a fait un long voyage A mis les pères d'Orient dans les pays sauvages Il en est revenu de compter son histoire Et il coupait le chanter d'envie dans la beauté C'est un groupe qui existe depuis une dizaine d'années qui se compose de cinq musiciens dont le leader Martin Ouichbar C'est l'union des rythmes et de la voix du Québec et de la Bretagne. Il s'impose tout doucement dans la musique traditionnelle avec trois albums à l'heure actif. Donc là, le temps du concert, ça va se dérouler en deux temps. Donc un concert d'une heure et quart et ensuite un moment consacré au bal folk. Le bal n'est pas uniquement pour des personnes qui auraient l'habitude de fréquenter justement les bal folk mais le leader explique les différents pas, les différentes danses et c'est ouvert à un public vraiment hétéroclique, que ce soit familial, jeune, moins jeune. Ce sera vraiment un moment de détente de découvertes artistiques et je pense que chacun partira avec un grand sourire. On vous attend nombreux ce samedi à l'espace culturel de Castéquer. Vous pouvez retirer soit les billets au service culture mais également sur place en fait à partir de 20h30. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre journal d'information locale le vendredi 28 mars. Passez un agréable moment sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada